Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hall de l'hôtel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 elle a quatre verrous. Oh non, vous écartez plus le sujet s'il vous plaît. Si vous voulez les détails, montrer un peu de respect, ramenez-moi donc un cadeau. Un cadeau ? Je me casse. Merde. Oui, oui, j'ai bien compris qu'il y avait un truc par rapport avec le ninja, mais apparemment l'enquête bat son plein. Personnel de l'hôtel et la police courent dans tous les sens. Espérons que nous pourrons faire notre propre enquête malgré cette agitation. On retroussons nos manches et en avant. Oh, allez-vous là ? Oh, monsieur l'avocat, je vous attendais, vous. Eva ? Oh, monsieur l'avocat, vous leur montrez pas ta blanche. Quoi ? Arrêtez-le, traînez-le en justice, condamnez-le, coupez-lui la tête. Mais qu'est-ce qui vous prend, Eva ? Vous allez bien. J'ai cherché partout ici, là, partout que j'ai cherché, oh bonne mère. Ouais, je ne le trouve pas. Alors, vous me le rendez de suite. Mais alors, de suite. Vous cherchez quoi ? Moi, l'appareil ? Appareil ! C'est mon pastaga, c'est mon appareil à 700 boules, mais je vais mourir un peu cher. Votre appareil ? C'est bien connu, un certain, il revient toujours sur les lieux du crime. Hé, tais, regardez qui montre le bout de son pif. Bah oui, me voilà, en effet, mais... Hé, tais que je repartirais bien. Merde. Alors, comme ça, vous avez perdu votre appareil photo ? Mais c'est pas un appareil comme les autres, dites-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Ah bon, enfin, 700 euros ? Comment il a augmenté son prix en deux minutes ? Ouais, mais après avoir marchandé avec le vendeur pendant cinq heures un peu cher, j'ai fait une toute petite rayure dessus et le pauvre manager est devenu rouge. Oh mais le pauvre d'amour, il a été si méchant qu'il m'a fait pleurer pauvre de moi. Et quand avez-vous perdu votre appareil ? Hier soir, juste après que le meurtre a secoué partout comme une folle, c'est là que je l'ai perdu de vue. Mon appareil est peu cher, mon appareil est chéri que j'aime d'amour. Eva, qu'avez-vous photographié avec votre précieux appareil ? Pour tout vous dire, je ne sais pas. Tout ce qui m'est tombé sous l'objectif, j'ai fait une porte, un tapis. Franchement, je ne sais plus. Et en plus, je n'ai pas réussi à avoir mon scoop. La disparition de l'appareil d'Eva avait un rapport avec le meurtre. Un objet très coûteux d'une valeur de 1600 euros, volé au moment de l'assassinat. Ouais. Eva, pourriez-vous me dire ce que vous savez des faits au moment du meurtre ? Eh beh, dès que la cérémonie a commencé, j'ai traîné dans les avions, histoire à deux. En fait, avouez, je suis restée ici jusqu'à l'arrestation de M. Angarde, plus cher. Qu'est-ce que vous faisiez ici ? Eh beh, vous n'êtes pas un peu follow. Quand elle va causer soucis, elle est là, attention les dégâts. Un gros scoop n'est jamais loin. Un gros scoop. Eh, je vous l'ai dit que je vais être la plus célèbre des photographes à Scandale. Ça veut dire que je suis constamment à l'affût de la parfaite photo. Bah, je me demande à quel scoop elle s'attendait cette fois. Le cher le vendeur, en effet, 5 heures parlent avec elle. Ouais, il a craqué, il a dit. Allez, c'est bon, je vous laisse à 700 boules et cassez-vous de ma boutique, j'en peux plus. Elle n'empêche 1600, 700 euros, elle a fait une grosse marge de négociation. Mais je surveille aussi toutes les autres stars invitées. Alors, peut-être que je ne suis pas restée scotché ici tous les temps. Hmm, c'est quoi ce scoop alors ? Eh beh, vous êtes sûre que vous n'êtes pas restée tout le temps pour prendre une photo pour votre gros scoop ? Eh beh, peut-être bien, mais c'est ce que font les vrais journalistes. Ok. J'ai une info de première main, alors j'ai voulu mettre la preuve sur un papier. Photo. Que genre d'histoire vous ferez poireté ici ? Ah non, pas elle aussi. Putain, deux. Ah, vous touchez au secret professionnel, je peux pas vous le dire. Ah, ça recommence, tout le monde a quelque chose à cacher en ce moment. Il y a encore un obstacle de plus, n'est-ce pas ? Ah oui. Prenez ça d'un un monsieur l'avocat. Bon, au moins quelqu'un qui a le moral. Il va s'en sourire plein d'assurance. Bon. Ah, on va pouvoir visiter les chambres. D'accord. Alors, 21 mars, c'était le Gatewater, chambre d'engarde. Alors, où sommes-nous ? C'est la loge de Matengarde. C'est la chambre de notre client. Oh, d'accord. Ah, mais c'est son manager. Nous, vous êtes l'avocat de monsieur en garde, si je me trompe. C'est bien ce que je pensais. Cherchez les avocats, moi aussi, mais c'est un grand succès. Comment savez-vous que je suis son avocat, en fait ? C'est juste de dire qui était votre client. Mais dans les circonstances actuelles, c'est un avocat en pleurs externes. Wouah, elle est super intelligente, elle, par contre. Bon, c'est une déduction toute simple, vraiment. Je ne peux pas faire d'efforts non plus. Procès pour demain, mais l'avenir de monsieur en garde paraît bien mal engagé, quand même. Bon, alors, vous êtes ici pour trouver des indices et préparer sa défense, c'est ça ? Euh, vous n'avez pas tout à fait raison, mais vous n'avez pas tout à fait tort non plus. Monsieur Nick, ce n'est pas le moment de tourner autour du pot. Non, je m'appelle Andrea Landry. Oh la vache. Andrea Landry. Andrea Landry. Je déteste perdre mon temps, alors passons aux choses sérieuses. D'accord. Malgré sa petite taille, on peut dire qu'elle en impose. Ok. Je suppose que la première chose qui vous intéresse est ce que je faisais ce soir-là, non ? Euh, oui, c'est exact, oui. Ouais, bien, je vais vous le dire. Juste avant la cérémonie, j'ai dîné avec lui en garde. Cette même chambre, puis j'ai ajouté. Dîner, vous avez mangé quoi ? Je vous l'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre avec les trivialités. Donc il vous suffit de jeter un coup d'œil à la table et vous verrez bien vous-même. On doit sérieusement s'amuser avec elle. Dès le début de la cérémonie, je me suis dirigée vers la salle Alto. Et après la remise des prix, vous êtes revenue ici ? Non, j'avais quelques menus de tâches à accomplir. J'ai donné un coup de main pour les préparatifs dans le hall. Ah, sûrement les préparatifs du spectacle d'après-cérémonie. Bon, à l'heure du spectacle d'après-cérémonie, je suis revenue ici pour appeler M. Angarde. Ensuite, j'ai rendu visite à M. Corrida. Et là, vous l'avez trouvé mort, c'est ça ? Vous êtes vraiment montré très forte. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir les épaules solides. Euh... Quant à vous et... Je vous arrête tout de suite. Ne dites pas que... Vous savez pas quelle relation nous entretenons. Euh... Désolée. On ne prend vraiment pas pour comme si Angarde vous a désigné pour avocat. Je ne suis pas obligé de nous dire quelque chose parrain. M. Nick, ennez-vous et tenez-vous, quand même. Un massage les épaules un peu plus tard pour vous détendre, d'accord ? Je vous ai déjà communiqué mon nom. J'ajoute également que je suis manager de M. Angarde. Manager. Ah, c'est à vous qui téléphone à chaque fois, là ? Pourquoi manager, madame ? M. Corrida, on avait un ? Non. Il était dépourvu. Il en était dépourvu. Non. Studio Global et Studio World Wide ont des politiques différentes. Et Studio World Wide n'assigne pas de manager spécifique à leur star. Et je vois. Industrie sans merci ni indulgence. D'ailleurs, vous ne paraissez vous-même sans merci ni indulgence envers votre associé ? Fait une petite fille comme elle dans des endroits pareils, franchement. Eh, vous vous trompez ? Moi, je suis là pour aider Mystique Maya. Tiens ! Tiens, mets-toi à perdre. Tiens, bon, je t'achèterai un jus de fouet après, d'accord ? Ok. Alors, on va juste examiner la pièce. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Il y a un gros os dans l'assiette. Un os ? Euh, je n'aime pas vraiment la viande. Cette assiette a quelque chose d'étrange. Ouais, je ne lâche pas mettre le bois dessus. Ben, elle est sale ? Je ne sais pas. Ah, lui, il n'a pas de couteau par contre. C'est normal, ça ? Il y avait les restes d'un repas, un dîner pour deux en plus. Je sais que c'était les assiettes de M. Engarde et de M. Landry. Les côtelettes ? Qu'est-ce qu'ils ont chez Global avec les côtelettes ? Ah, les fameuses côtelettes comme la dernière enquête. Sans doute la valise de M. Engarde. Il paraît bien rempli pour quelqu'un qui ne devait rester que pour la cérémonie. Elle n'est pas changée pendant trois jours. Mais ça, elles sont vraiment préconnes, moi. Les habits de samouraïs, là, sur le sofa. Je suis prête que cet habit qui ressemble à une tue s'appelle un happy. Qu'il en soit, un truc comme ça ferait un excellent souvenir. Rien n'en reviendrait pas. Voici la chambre à coucher. Il y a un nid. Ouais, ils ont vraiment de grands nids dans cet hôtel. Qu'est-ce que tu dis, Vincent ? Des côtelettes alors qu'il y a du homard au buffet. C'est un choix. C'est allergique. Je n'ai plus rien à voir. Là, il n'y a rien, là-dedans. Oh là là ! C'est quoi tous ces oursons-là ? 21 mars, target water, chambre de Corrida. Putain, il est fan d'ours, lui. Genique, où sommes-nous ? C'est la chambre de M. Juan Corrida, perl. M. Corrida. La victime, tu sais, ce qui fait de cet endroit le lieu du crime, en fait. Wow, c'est vous ! Où en sommes-nous ? Le kidnappeur, est-ce qu'il vous a recontacté ? Pas encore. Il ne le fera sans doute pas tant qu'on n'aura pas fait acquitter M. Hangar. Hum, comment ça va ? Vous tenez le choc ? Tout ce que je veux, c'est récupérer Maya, scène et sauve. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais faire de mon mieux pour vous aider. C'est vrai, même s'il s'agit de jeter un coup d'œil sur le lieu du crime ? Juste pour cette fois, circonstances particulières, d'accord. Je vous dirai même tout ce que je sais, mais que ça reste entre nous, hein, mon gars. Je travaille sans filet, là. Merci, inspecteur. Ouais, j'allais oublier. Je vous ai trouvé un plan de l'hôtel. Tenez, ma petite demoiselle. Wow, vous me les donnez à moi, merci. Oh, il ne faudrait pas qu'on vous perde dans un hôtel aussi grand. Sonique, j'ai un plan. C'est super, père, c'est super. Mais, monsieur Nick, je n'arrive pas à lire ce qu'il est écrit. D'accord, donc ça, ça ne sert à rien de lui donner. Par contre, vous pouvez m'expliquer c'est de quoi tous ces ours en peluche ? Vous connaissez la cause du décès ? Officiellement, le rapport d'autopsie n'a pas encore été publié, mais un simple coup d'œil sur le lieu du crime répondra à votre question, mon gars. D'accord. Le lieu du crime. C'est à dire, là, mon nez, là ? Ouais, voilà une photo. Ah, putain ! Il y a un couteau dans la poitrine. Le même couteau qui manque dans la pièce d'à côté. Sans déconner. Ouais, mon gars, c'est l'arme du crime. Voilà, on l'a poignardée à mort. Le labo est en ce moment même en train d'étudier des empreintes digitales. Il y avait des empreintes digitales sur le couteau ? Ouais. On est pratiquement sûrs que ce sont les empreintes de M. Ongarde. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, ça. Alors, c'est un vrai coup de montée, le truc. Pourquoi a-t-on arrêté M. Ongarde ? Parce qu'on a des preuves de sa culpabilité. Il y a des preuves, et c'est quoi des preuves ? Il semblerait que la victime, le roi de Corrida, soit débattue comme un beau diable. Oh là, mais il y en a partout, les ours ! C'est ce que ça semble suggérer le dieu du crime, en effet, oui. Il trouve des traces de lutte. Ouais, durant la bagarre, un de ses boutons s'est décousu. Ah oui, M. Ongarde m'a parlé de ce bouton. Un des boutons du Ninjabi se serait pris dans les plis de son Akama. Mais c'est pas tout. Pas encore. Il y avait un témoin. Un témoin ? Mais c'est qui ? Ouais, la dame, là, elle est chouette. Non, tombez pas elle. L'utilisation a suffisamment d'éléments pour monter un dossier solide. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait, sur le dieu du crime. Quelque chose qui ne colle pas, c'est-à-dire ? Ah ça, mon gars, c'est à vous de le trouver. Bon, il ne reste plus qu'à trouver ce que c'est, M. Nick. Ouais. Eh ben, attends, il va regarder toutes les pluches, il y en a beaucoup. Ouah, il y en a des nounours. Sans forme d'horloge, collector, sans pluche, sans plastique. C'est incroyable, il doit y avoir tous les types d'ours possibles et imaginables. Il y en a même dans la poubelle. Ouais, j'ai comme l'impression qu'il ne les aimait pas tant que ça, en fait. Oh, il nous a manqué. Ah, la vie d'ours, c'est pas toujours facile, on grogne souvent, on gruie. Ah, 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 ah. Rien que penser à ma dernière affaire, cela me fait grogner. Mais qu'est-ce qui ne va pas, M. Nick ? Ah, il y a une caméra là ! Oh, mais quel désordre ! Elle aime visiblement que toutes les choses soient bien rangées. Il y a plein de jets électroniques que je n'avais jamais encore plus. Vous pourriez me dire à quoi il sert, s'il vous plaît ? Ok, voici une montre. Elle se porte au poignet, tu vois. Je sais ce que c'est qu'une montre, quand même. J'ai oublié que je parlais à Pearl et pas à Maya. Oh putain, elle apprend pour une débile. À quand le Redim Clown ? Ah ! Ça, il faut faire un clip du rire et puis... Je n'ai pas le temps de le faire. Ah merde ! Il y a un tas de trucs dans ce réfrigérateur. La bouteille de jus de carotte, elle est vide, tout comme celle de jus de tomates. Vide ? Trop dur de les mettre à la poubelle sans doute. Il n'y a que des jus de légumes, encore un dingue des trucs diététiques. Oh, il y a aussi une betterave, du ketchup ! Et un pot de confiture de fraises ! Le rouge était peut-être sa couleur préférée. Un limous. Ils sont mignons, ma pêche ! Ils sont tous différents, mais... C'est quoi ça ? Il y en a un qui a la poubelle, ouais. Un qui monte ses fesses. Une valise est tellement pleine de trucs qu'elle se ferme à peine. Des vêtements, ses cheveux, un rasoir électrique, une calculette. Est-ce que vous pensez que toute l'histoire voyage avec autant de choses ? Non, je ne pense pas. Attends, attends. Il y en a partout ! Ah bah tiens, le fameux jus de tomates. Monsieur Corrida a pris son repas ici hier soir. Cette bouteille, c'est du jus de tomates ! Il y avait un gros buffet à la remise des prix hier. Je me demande si les stars se sont contentées de ce repas frugal avant le spectacle. Ah, est-ce qu'il a mangé de la côtelette, lui ? Non ! Et en plus, ce n'est même pas son couteau qu'on a pris. Celui-là, il porte une cravate. Celui-là, c'est un robot. On est par terre. Ça, c'est quoi ? Un vase qui s'est brisé, là. Il y a des flacons de cosmétiques éparpillés par terre. C'est sûrement là que Monsieur Corrida a lutté avec son agresseur. D'où vient ce bout de verre ? Un vase, peut-être ? Il y a des fleurs par terre, mais j'en connais pas le nom. Vous y connaissez pas beaucoup, un fleur, n'est-ce pas, Monsieur Nick ? C'est un étui de guitare. Il est usé, mais il peut encore servir. C'est bizarre, il n'y a pas de guitare. Il a peut-être oublié de l'emmener au spectacle. Mystique Maya, elle nous a dit que la guitare rouge vif était le symbole du Ninja Billy. Eh, c'est vrai. Hein ? L'étui est humide, mais seulement le dessus du couvercle. Oui, il n'y a pas d'eau dans l'étui si bien de l'eau, n'est-ce pas ? Levé près du corps, vide, mouillé, mais seulement sur le dessus du couvercle. C'est un beau verre, plein de jus de tomate. Du jus de tomate ? J'aime pas trop ça, moi. Il y a une bouteille juste sur la table. Le jus vient sans doute de cette bouteille. Pas du tout, en fait. Mais celui-là vous parait pas bizarre ? Comment ça ? Je veux dire, tout le reste est décimé par terre. C'est vrai. Le vase est cassé, le maquillage est éparpillé partout, mais le verre est intact. Alors pourquoi est-ce que le verre est la seule chose toujours debout ? Ouais, ouais, ouais. C'est très étrange. Alors, c'est un lit, hein ? Ouais, il est grand, hein ? Mais c'est bien un lit. Oh, M. Nick, c'est tellement doux ! Elle a pas du souvent voir de grands lits. Il y en a, il dort, là. Ok. On a fait le tour. On a fait le tour. Il y a aussi, mais non. Apparemment. En tout cas, il n'y a pas l'appareil de... Elle va causer soucis. Ah, merci, Taolan. Je ne sais pas s'il faut te dire merci, je ne sais pas. C'est gentil. Ma papy va s'en occuper. Alors... Oui, tiens, d'ailleurs, je ne l'ai même pas vu, ça. Alors, on voit la bouteille. On voit le verre. On voit le merdier partout, là. C'est étrange, quand même. Je peux lui présenter ça, si c'est quelque chose. Que savez-vous de cette étude guitare ? Qu'est-ce que ça ? D'après ce qu'on m'a dit, ce serait le symbole qui caractérisait le Ninjabi. Es-tu une guitare ? Mais non, pas ça. Vous me prenez pour qui ? La guitare intérieure, bien sûr. Justement, elle n'est pas dedans, ma guitare. Ouais, on l'a cherchée, nous aussi. Je ne vois pas comment il aurait oublié son instrument fétiche pour une telle cérémonie. La guitare rouge aurait peut-être un rapport avec l'affaire, finalement. Et ça, comment ça se fait que c'est là ? C'est ce verre. Ouais, vous avez remarqué, vous aussi ? Le lien du crime était sans dessous, mais le verre, lui, était intact. Vous avez aussi remarqué ça, inspecteur detective ? En fait, non. C'est Mademoiselle Von Karma qui l'a remarqué la première. Oh, putain, elle est là, elle aussi. Ouais, Perl l'a vu aussi avant moi. Hein ? Attendez, vous avez dit qui, là ? Vous voulez dire que Mademoiselle Von Karma va arriver, là ? Ouais, elle est en route. Et vous allez vous faire enguerlander ça, c'est sûr, mon gars. Je crois qu'il serait préférable qu'elle ne vous trouve pas ici, en fait. Voyez-moi, dès qu'elle arrive, je me transforme en sprinter. Merde. Johnny, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, j'ai déjà entendu ce bruit quelque part. C'est Mademoiselle Von Karma. À chaque fois que j'entends ce bruit, elle apparaît, elle me fouette. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ouais, désolé. Ah, je vais me transformer en courant d'air. Ouais, plus. Why ? Enfin, vous nous révélez votre vraie nature, Monsieur Phoenix Wright. Ça vous ferait rien d'être un peu sympa avec moi pour changer. Alors, vous êtes du genre à soutirer des informations à des inspecteurs sans talons. Vous êtes d'une manolette et repoussante. Ah ! Eh, ne vous enfuyez pas assez vite, Monsieur Négligé ! Ah ! Jamais je n'aurais pensé que les inspecteurs de ce pays étaient si pathétiques. Aïe ! Inspecteur, revenez ici tôt de suite ! Eh ? Mais cette fois, la victoire m'appartient ! La victoire vous appartient ? Ils ont tout ce qui compte pour vous dans cette affaire ? Quoi ? Allez Lirsut, le briefing de l'enquête va bientôt commencer. Je n'en ai pas fini avec vous, j'en fais le serment sur l'honneur de ma famille. Qu'est ce qu'elle vient de me lancer là ? Qu'est ce que c'est ? Je suppose que ça veut dire qu'il faut que je retourne au commissariat. Si vous avez besoin de moi, venez au bureau des affaires criminelles d'accord ? Mais si vous voulez, essayez d'éviter Mlle Vent Carmo. J'ai vu un truc là non ? C'est quoi ça ? Je n'exico de ce bout de papier. Ça s'appelle un autographe. Autographe ! Il porte le nom de Monsieur Corrida donc c'est son autographe. Il n'arrive pas du tout à lire ce qu'il a écrit. Je viens d'avouer que je n'ai jamais vu une écriture comme ça. C'est bizarre quand même. Ah, c'est une écriture spéciale dit cursive. Regarde, là il a marqué à ma très chère Flavie en lettres plus normales. Mais si cette écriture brouillante est illisive, c'est absurde d'offrir ça à quelqu'un. Un instant ! Flavie. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ben oui, c'est chouette. Autographe de Monsieur Corrida ajoutée au dossier. Ah mais c'est ça qu'elle veut la vieille. Ok, bon. on se casse. Ouais, je l'ai toujours pas ton truc. Laisse tomber. Je l'ai voir échouette. Direct, comment allez-vous ? Ah Monsieur Lanté, vous n'avez pas bougé d'ici ? Par rapport avec les meurtres, ils n'ont pas la droite. Déclairez-moi un peu sur l'émission télévisée du Samouraï Nickel. A volontiers. Samouraï Nickel est une série télévisée d'action pour les enfants. La suite du Samouraï d'acier. Ah, je vois. Cette fois les frères Samouraï sont trois. Samouraï d'aluminium, d'éteint, et enfin le Samouraï Nickel. Histoire d'amour qui se passe à Nouveau Vieux Tokyo. Ils sont sérieux avec les noms ? Samouraï Aluminium ? C'est quoi cette feinte ? Je suis le Samouraï Aluminium. Je suis le Samouraï éteint. Je suis le Samouraï Nickel. Et moi je suis le Samouraï Chrome. Non mais sans déconner, c'est quoi ça ? Ok, je vois. Quoi ? Une histoire de quoi ? Une histoire d'amour. Saïo travaille dans un salon de thé et trois frères en pince pour elle en fait. Ouah, une sorte de triangle amoureux. Mais à quatre, si je comprends bien. Bref. Saïo n'est autre que la fille du chef diabolique du clan des fraises. Mais ils sont sérieux avec les noms, le clan des fraises ? Ouais, c'est pas banal comme scénario. Un peu comme Roméo-Juliette multiplié par trois quoi, avec des fruits en plus. Euh, ouais. En tout cas, ce type d'histoire bronche les petites secrétaires graves. Hum. Euh, oui Pearl. Mais alors, la suite c'est quoi ? Moi je veux savoir. Mademoiselle Saïo, est-ce qu'il y a Mademoiselle Saïo ? Elle tombe amoureuse. Ah oui, elle tombe amoureuse, c'est ça ? Mais de qui du coup ? Bah tous les dimanches à 8h, t'as qu'à regarder. Ouais c'est décidé hein, j'arrête de regarder le théâtre de la jeunesse hein. Je vais plutôt regarder cette émission, ça a l'air plus sympa. J'arrive pas à croire qu'elle va se laisser contaminer. Samouraï d'aluminium putain. Euh, une émission du Ninja Billy c'est comment ? En fait c'est le remake d'un vieux film. Ninja Billy, comme les émissions de Samouraï, est un programme pour les jeunes. C'est l'histoire d'un Ninja qui ne grimpe pas au mur, mais qui devient popstar. Euh, pardon ? Ouais, comme Ninja c'était une brée là, incapable de faire des trucs de Ninja en fait. Son truc c'est la chanson, mais quelle voix ? Avec sa bonne vieille guitare rouge, il se lance à l'assaut du monde. Un Ninja avec une guitare rouge vive, c'est ça ? Ouais, le dernier combat a lieu devant sa dulcine et la princesse Misola. Billy contre les cinq Muromachi. Soudain, notre valeureux héros attrape un vieux rhume la veille du troisième... Un vieux rhume pardon, excusez-moi. Un vieux rhume la veille du troisième combat. C'est bête pour lui hein ? Ouais, comme vous dites ouais. Ah, c'est le genre de truc à base de musique pop qui plaît vraiment aux écoliers. Oui, il y a peur. Oui, après, après, qu'est-ce qu'il se passe ? Ninja Billy, il arrive à chanter, la princesse Misola, c'est bon, c'est fait. Aujourd'hui dimanche à 8h, c'est pareil. Tiens, qu'un sur l'un sur l'autre, tu te débrouilles. Hum, ok, je vais les regarder. Tu n'arrives pas à croire qu'elle va se laisser contaminer. Oui, ça va, un vieux rhume, un vieux rhume, à une lettre près, c'est bon. Bon, ben... Ah, quoique, est-ce que je peux lui présenter des trucs ? On a trouvé ça, mais par contre, il manque la guitare. Cette guitare est partenaire à Juan. Oui, visiblement, vous l'avez déjà vue quelque part. Elle est plutôt célèbre, on le reconnaît parce qu'il contient la guitare aux juifs. Oui, la guitare aux juifs, qu'on associe automatiquement à un hijabini. Et si la guitare est si importante, comment a-t-il pu l'oublier pour la cérémonie ? Mais c'est vrai, ça paraît un peu bizarre, non ? Ah ouais, donc en fait, non, il n'en sait rien. Bon, alors, on va se déplacer. Elle est là ou pas ? Tiens, alors... Allez, c'est bon, j'ai le truc. Elle en a combien, elle ? 2 ou 3 ? 4 ! Oh la vache, c'est trop 4. Bon. Alors. D'accord, je vais être honnête avec moi. En ce cas, je vous en prie, dites tout ce que vous avez vu. Alors. Tiens. Ah, je ne peux pas lui donner ? Ah merde. Mais quel dommage, moi qui avais une bonne occasion de vous faire marcher un peu. Parce que je suis une petite diablesse, vous savez. Voilà, voilà. Bon, c'est bon, je vais vous donner ce que vous voulez. Ah, voilà. Alors, il ne faut pas que je me plante. Mais, mais c'est l'autographe de Juan. Je ne peux rien vous cacher à vous. Il a même écrit à ma très chère Flavie. C'est bon, n'est-ce pas ? Euh... Oui. Je m'appelle Flavie. Je m'appelle Flavie, chouette. Donc Flavie, c'est bien moi, hein ? Il y a peut-être marqué Flavie. J'ai du mal à croire que Juan pensait à cette Flavie-là en le signant, en fait. Ah, je vous en prie, donnez-le moi, je vous en prie. Nan, 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 nan. C'est trop précieux pour le laisser partir comme ça, hein. Hum, ouais, je sais, bon. Et si on faisait un échange de bons procédés ? Ah ouais ! Eh, trois mains coups, quand même, hein. Oh, mazette ! Elle doit vraiment le vouloir, cette autographe, hein. Elle a tout fait sauter, hein. Proposé, j'en vous convient pas ? Bon, d'accord, vous avez gagné. La vie est chouette, prête à ouvrir son cœur et tout ça pour la mémoire de mon Juan. Ah, bah tout dit ! Ouais, trop bien. Flavie est chouette a reçu de l'autographe. Alors, je me permets, hein, parce que... Je vais pas lui reprendre le papier après, parce que sinon elle va péter un câble. Alors, ce que vous avez vu ? Allez, dites-moi tout. Ça me fait de la peine, vous savez. Comment ? Vous savez, j'ai vu. Je l'ai vu ce soir, là, en fait. Je l'ai vu sortir de la chambre de Juan. Vous voulez rire ? Sinon ! C'est environ dix minutes avant que l'on découvre le corps de Juan. C'est une pure coïncidence. Je m'apprêtais à aller aux toilettes tranquillement. Et ? Vous en avez parlé à la police ? Eh bien sûr ! J'espérais bien qu'il me donnerait un ou deux bons d'achat. Un bon d'achat. J'ai encore été convoqué au tribunal pour le procès, vous savez, non ? Et cette fois, vous allez prendre une bonne raclée. Votre client sera reconnu coupable. Monsieur Angard, il n'a rien fait de mal. Je ne m'embarrasse pas de tels détails. Je ne m'embarrasse pas de tels détails. Je sais qu'il s'est débarrassé de mon Juan. Peureux à foie jaune. Je me demande à quoi ça ressemble un peu heureux à foie jaune. L'instinct est infaillible. Je sens quand quelqu'un a fait quelque chose de mal. Je demande ce que Monsieur Angard n'a pu lui faire pour mériter ça. Je vous ai donc fait Monsieur Angard pour vous rendre signe... Vous ne savez pas ? Je voyais où il a manigancé un coup monté contre mon Juan. Il a fabriqué un scandale de toutes pièces qu'il a brisé sa réputation. Yannick ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ce camp de dalle ? Ah, je t'expliquerai à la maison, d'accord ? Mon pauvre Juan, détourné du droit chemin par les ruses de cette ville tentatrice ! Yannick, pardon, mais ça veut dire quoi ruses et villes tentatrices ? Oh là là, je ne vais pas tout expliquer. Et si on se contentait d'écouter Mademoiselle et Chouette pour l'instant, s'il te plaît. Donc, Mademoiselle et Chouette, de quelle femme voulez-vous parler ? André Alandri, bien sûr. Qui d'autre ? Le voyou s'est débrouillé pour coller cette fille dans les pattes de Juan. Autre manager, mais enfin, pour quoi faire ? Moi, pardon, qui croyait que les avocats étaient futés, mais pour créer un scandale, bien sûr. Cette fille a réussi à traîner la réputation du pauvre Juan dans la boue. C'est effectivement une définition assez précise du mot scandale. Et qu'en savez-vous, Mademoiselle et Chouette, en fait ? Parce que je suis sa fan la plus fidèle. Je récupère toutes les informations possibles. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Et vous avez des preuves, des actes que vous attribuez à Monsieur Angarde ? Regardez la semaine prochaine dans vos kiasques à journaux. Evidemment, un tabloïd. Une prochaine prochaine ? Ça signifie que tout le monde n'est pas encore au courant, alors ? Pourquoi, Mademoiselle et Chouette disposeraient-t-elle d'une telle info ? Et comment ? Donne-moi l'appareil photo. Ok, tu me donnes l'appareil photo et tu fais vite. Bon là, elle ne va plus rien me dire. On va voir ça. Il y a rien que Monsieur Inspecteur Négligé n'est pas là ! Je vois que même Pearl le surnomme Monsieur Négligé maintenant. Bravo, Francesca ! J'ai entendu parler d'un briefing d'enquête tout à l'heure. Il vaut peut-être revenir plus tard, quand ils auront fini. D'accord, je suppose qu'on n'a pas vraiment le choix, Monsieur Nick. Ah merde ! Donc on a loupé quelque chose. Quelque chose... Ah, peut-être qu'elle sait, elle. Je connais ici la victime, Monsieur Corrida. Ouais, je le connaissais, ouais. Pourquoi il a une carte avec un... Coquillage dessus ? Le monde est si petit, n'est-ce pas ? Aviez-vous quelqu'un de ces moins niquels et terribles ? Les livres se comportaient comme des enfants à ce sujet. Les choses les plus idiotes leur servaient de prétexte pour se confronter. S'ils n'avaient pas été aussi têtus, peut-être que personne ne serait mort. Ah ah ah... J'ai l'impression qu'elle ne nous a pas tout dit. Alors, savoir pourquoi Juan Corrida s'est fait assassiner. Je connais ça, bien sûr. C'est moi qui ai souhaité devenir manager à Monsieur Angarde. Il est tellement gentil, c'est un plaisir de s'occuper de lui et de sa carrière. Monsieur Angarde a l'air facile à manipuler, il fait tout ce qu'on lui demande, c'est tout quoi. J'avoue. Il passe son temps à répéter mon manager ci, mon manager ça, n'est-ce pas ? Ok, elle n'en parle même pas. Ah ! Vous avez une idée du motif du meurtre ? À propos de... La raison qui a coûté la vie à Monsieur Corrida. Pourquoi me demandez-vous une chose pareille ? C'est mon boulot, alors vous avez une théorie ? Ah putain, elle aussi ! Quatre ! Nazelle Landry ? Je suis désolée, mais je n'ai rien à ajouter à cette conversation. Qu'est-ce que c'est un véropsychème ? Chinec ! Et puis il y en a de plus en plus ces temps signes. Putain, chier ! Alors là, euh... Pfff... Alors là, j'en sais rien. Alors là, je ne sais pas. De toute façon, je n'ai aucun indice. Elle, c'est mort. Tant que je n'ai pas son appareil photo, ça ne servira à rien. Et puis, je ne sais pas... Lui, il m'a déjà dit... Il m'a déjà dit des trucs sur lui, il m'a dit des trucs sur lui, je crois. Bon, elle, il ne la connaît pas. Là, il ne la connaît pas non plus. Il la connaît. Ah ! Madzelle Landry, le manager de Mad. Elle est passée pour elle à une époque. Un tout petit peu. Hum... Alors comme ça, M. Monté aime ce type de femme, alors. Que savez-vous de Mademoiselle Landry ? En fait, c'est drôle, mais je ne la connais pas vraiment. Vous voyez ? Rumeur qu'Horo a son sujet en ce moment. Une rumeur ? Ça vous intéresse, je peux vous en parler un peu. Regardez-le, on dirait un lion qui vient d'attraper une gazelle. Bah ouais, ouais, vas-y, parle, parle, dis-moi, parce que je suis bloqué avec une 4 verrous. Ça vous dérangerait de me raconter ces ragots ? Ça vous intéresse aussi, je m'en doutais. Euh... J'ai moi aussi un penchant pour les potes à mon nain. Ah vraiment ? Vous aussi, hein ? Ouais, dans ce cas j'étais un coup d'œil. Je dirais le genre de tabloïd dont Mademoiselle est chouette à folle. Ah ! Voyons voir, le rendez-vous nocturne du Ninja Billy. Avec la mystérieuse et belle manager de Star, Mademoiselle A.L. Vous êtes maintenant ? Euh... Pas exactement, non. Allez, arrêtez de faire celui qui comprend pas, Monsieur Wright. Rien que Corrida n'avait pas de manager. Donc ce manager aux initiales A.L. ne peut être que... Andrea Landry. Ah ouais, c'est exactement ça. Sacrée nouvelle, hein ? Cependant, ça parait bizarre cette femme Mademoiselle Landry. Intimement liée au plus gros rival de son client, quand même. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver à deux êtres. C'est l'onté, elle a l'air tellement heureux ! Non, on n'a aucune idée de ce qui fait sourire avec sa volonté. C'est comme on dit, la peine de l'un fait le bonheur de l'autre, quoi. Ah ! Rago à gogo ! Eh ben attends, ça va peut-être... Écoute, merci mon gars. Attends, attends, elle va moins faire la maligne. Je reviens vers toi deux secondes. Par contre, elle va moins faire sa maligne. Ah écoute-moi bien. Alors comme ça, on va à la concurrence. Ouais, ouais, quatre verrous, ça me fait pas peur. Alors... À mon avis, vous le savez. Pourquoi le cacher ? Vous voyez pas que votre attitude met la vie de M. Angarne en danger ? Pourquoi me posez-vous des questions auxquelles je n'ai pas la réponse ? Je peux vous dire, je n'étais pas très proche de M. Corrida. Ah ah ! C'est vrai ce que tu dis, vous n'étiez pas très proche, hein ! C'est exact. En fait, j'ai du mal à établir des liens étroits avec les gens. Vous dites que vous ne pouvez pas être intime avec les gens. Permettez-moi d'en douter. Alors, écoute-moi bien. Ça, c'est quoi ça ? Vous et M. Corrida entretenez une relation intime, je me trompe ? Avec un article dans un journal à scandale à trois sous. Si vous aviez la moindre cervelle, vous n'y préteriez aucune attention. Apparemment, je ne suis pas le seul à y avoir cru. Un étonnant dans un monde rempli d'escroît et de menteurs. Note, mieux faut faire partie de ses amis que ses ennemis. De toute façon, je méprise les relations interpersonnelles de ce genre. Merde, c'est pas ça, alors. Je vois, et pourtant... Et si vous aviez une raison de vous rapprocher de quelqu'un ? Moi, me rapprocher de M. Corrida ? Et pourquoi ferais-je une chose pareille ? Ne vous êtes... Ah, attends, ne vous êtes-vous pas rapprochés de M. Corrida pour cette personne ? Ah merde, pour qui ? Heuuuuh... Euh, non, non, j'ai pas du tout le truc, là. Non, non, euh, je reviens plus... Je reviens plus tard. Je pense que... C'était pas pour vous, le bout de journal, en fait. Je pense que je me suis trompée de personne. Parce que je vois pas un rapport. Je pense que c'est pour elle, euh... Attends, on va voir si ça marche. Tant que je valide pas, ça va. Ça reste que rien. Bon. Le gros scoop... Bah voilà, c'est ça qu'elle attend, en fait. Pourriez-vous répondre à mes questions ? Sors d'humeur, que faisiez-vous devant la loge de la victime ? Eh, je vous l'ai déjà dit que... Pour mon scoop, euh... Ce qui m'intéresse, euh... Putain, ce qui m'intéresse, ce sont les détails de ce fameux scoop. Alors là, mon beau... Moi, tu sais, appareil au cousu, hein ? Attendez... C'est qu'il y va de ma subsistance ! Bon, d'accord. Une photographe du tableau de pas trop scrupuleuse cherche un scoop. À mon avis, vous flairiez le scandale. Hum... Et si... Et si vous, Eva, causez soucis, étiez en fait à l'affût d'un scoop. Peut-être un scandale appliquant Juan Corrida et 7 personnes ? Alors... Je monte sa photo ou je monte euh... Non, j'essaye de la photo. Quoi, cette femme ? Andrea Landry, le manager de ma tente garde. Hum... Manager du Samouraï Nickel en rendez-vous secret avec son rival Ninja Billy. Ce serait le scoop du siècle, non ? Pfff... Ah, je t'ai eu ! Vous n'êtes pas trop mauvais au jeu des lunettes, monsieur l'avocat, hein ? Mais... Vous ne pouvez pas inventer n'importe quoi et en faire un article, vous savez, hein ? Il faut assurer ses arrières. Assurer ses arrières. Ah oui ! Il vous faut une... Comment on dit... Punaise... Une source... Une source d'information. Euh... Vous voulez dire une source d'information, non ? Ouais, ça, ouais ! Alors, prouvez-moi qu'il y avait vraiment quelque chose entre le Juan et Mademoiselle Landry. Alors, pas de soucis. Tiens. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira. L'article publié par un certain tabouide hebdomadaire. Le rendez-vous nocturne du Ninja Billy. Avec la mystérieuse et belle manager de Star Mademoiselle A.L. A.L. Ah ouais ! M. Corrida n'avait pas de manager. De plus, le manager de son rival, M. Angarde, se nomme Andrea Landry. A.L. Ses initiales sont A.L. Vous avez eu l'article et vous avez décidé de prendre des photos comme preuve. Voilà pourquoi vous faisiez les 100 pas devant la longe de M. Corrida hier soir. Hummmmm. Ah vous m'avez eu. Et voilà. Alors. La liaison entre M. Corrida et Mademoiselle Landry qui vous intéressait. Et dans les mille mille. Et je voulais me dégoûter un scoop en surprenant tous les deux. Un des tabouides hebdomadaires a déjà publié un article à ce sujet. C'est plus une nouvelle fraîche du coup. Eh mais qu'est-ce que vous me dites là ? Les initiales sont A.L. C'est un peu vague non ? J'ai prouvé rien des rien. Héctor il veut des preuves mon beau. En tout cas moi je veux des preuves. Alors c'est ce que je faisais. Les photos. D'abord on fait monter l'aïoli avec des ragots et un peu de noyages de poissons. Et ensuite on saupoudre le tout d'Horissa et on se retrouve avec un exclusif. Ouah belle intégrité journalistique hein. Et j'ai déjà fini mon article bien épicé vous savez. Mais euh. Oui. Le papier sur lequel j'avais écrit de l'article les notes que j'avais prises ont disparu. Les notes qu'ils aviez prises. Le papier était dans l'étui de mon appareil à 1600 boules. Ils ont disparu tous les deux plus chers. Moi je suis venu pour mon scoop historique et pas pour me faire voler mes trésors. Ah je comprends ouais. De quoi vous faire perdre la boule je vous le dis mon pauvre. Si on m'avait dit qu'un jour je me ferais voler des choses si importantes. Vous aimeriez vraiment retrouver ces notes pas vrai ? Mais pourquoi mystère ? Ce papier n'est sans doute qu'un énorme mensonge. Voler le soir du crime les tuer contenait une note sur les victimes. Et bien écoutez. On va s'arrêter là. Parce que je sais pas où ça nous emmène tout ça mais... Et j'attare. Je sais pas trop. Du coup ouais on va s'arrêter là je pense parce que je sais pas pour combien de temps il y en a encore à discuter. Sacrée enquête qui promet d'être longue. Et quelle panoplie de perso ! Ouais j'en peux plus. Mélange les pinceaux avec les voix en plus. Et bien écoutez. Merci de votre compagnie. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis il y a de belles semaines qui arrivent pour vous. A très bientôt. Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501